Chars militaires flambant neufs, missiles S-400, avions de chasse Sukhoi et MIG. Depuis 2008, Vladimir Poutine investit massivement dans l'armée de son pays, deuxième puissance militaire mondiale, avec un budget estimé à 56 milliards d'euros, plus de 4% du PIB, une fierté nationale. Son arme la plus redoutable, le RS-28 Sarmat, surnommé Satan II par les Occidentaux, le plus gros missile de destruction massive jamais conçu, capable de frapper avec ses 12 têtes nucléaires dans un rayon de 10 000 km. En théorie, indétectable par les radars. Pourtant, malgré tout cet arsenal, dans cette guerre contre les Ukrainiens, sur le terrain, les forces de Moscou connaîtraient quelques difficultés. « Le maître du Kremlin veut dominer tous les terrains et le faire savoir au monde entier ». Sur ces images rarissimes, trois sous-marins nucléaires qui émergent en pleine banquise. La mise en scène, spectaculaire, met en avant l'un des atouts majeurs de la Russie, première puissance nucléaire mondiale, avec 5 977 ogives. En pleine guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine va jusqu'à utiliser cette menace. « J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. » « Bien compris. » C'était il y a quelques mois. « Énième démonstration de force de la Russie. L'armée essaye son nouveau missile hypersonique Zircon, jugé invincible par Moscou. » « Le test a réussi parfaitement, c'est impeccable. C'est un grand événement pour le pays et une étape significative pour renforcer la sécurité de la Russie et ses capacités de défense. Nous défendrons fermement nos intérêts nationaux et assurerons la sécurité de notre peuple. Les vaillantes forces armées russes, héritières des soldats de la victoire, en sont une garantie fiable. » Sous-titrage Société Radio-Canada